Deux livres, un conte pour enfants, le Hobbit, et une épopée de plus de 1000 pages, le Seigneur des Anneaux, ont entraîné des générations successives de lecteurs sur les traces de Bilbo, le Hobbit, de son neveu Frodo, du magicien Gandalf, jusque dans le monde imaginaire de la Terre du Milieu. Un véritable univers parallèle, avec sa propre histoire, sa propre géographie, ses créatures fantastiques, et ses différents peuples, elfes, nains, hommes et orques, chacun parlant sa propre langue, inventée de toutes pièces. Pourquoi cette œuvre, sans équivalent dans la littérature de son temps, a-t-elle rencontré un tel écho chez les dizaines de millions de lecteurs qui s'y sont plongés ? C'est humain, mais c'est humain, mais c'est humain, dans une mythologique background, qui est universale en son application. Many people read the Lord of the Rings as if they were reading the Bible. Many people find themselves weeping, as they're reading it in the train, because it touches a spring in their emotions, which is very deep. Au début du 21ème siècle, ces histoires ont inspiré une série de films à grands spectacles, qui ont à leur tour connu un succès planétaire. Mais cette gigantesque épopée, pleine de bruit et de fureur, est paradoxalement l'œuvre du plus tranquille des hommes. John, Ronald, Rule, Tolkien. ... ... ... ...